Musique Alors c'est une formation en fait on a été sollicité nous à l'INSAS un petit peu avant vers 2016 pour faire partie d'un consortium dans lequel plusieurs écoles travaillaient en fait pour former une formation à l'écriture de séries télé et donc à la base c'était travailler sur les séries télé sur une formation sur le bassin méditerranéen. Donc on a travaillé en fait à six pays différents et l'INSAS malgré sa présence qui n'est pas sur le bassin méditerranéen a été sollicité en fait pour son expertise voilà et donc tout ça c'est né en fait d'un consortium Erasmus donc qui a été financé par l'Union Européenne et ça a commencé en fait en 2017 et on a travaillé donc à la création de cette formation pendant deux ans avec différents outils qui ont été conçus pendant ces deux ans avec les six écoles. Il y avait aussi France Télévisions qui faisait partie du consortium et voilà donc c'est né comme ça donc en deux ans on a un peu créé les outils le programme c'est vraiment toute la formation toute la base qui a été posée à ce moment là et la première formation a été donnée donc c'était que je dise pas de bêtises 2018-2019 sur l'année académique 2018-2019 et voilà et en fait on a réitéré au vu du succès de la formation de ce qui s'était passé on a réitéré ensuite donc on est passé de la formation internationale à l'écriture de séries télé à la formation à l'écriture de séries télé parce que je crois qu'on est les derniers la dernière école en fait à avoir fait perdurer cette formation sur les années après cette création donc aujourd'hui on a présenté nos projets de séries télé à l'INSAS donc dans le cadre de la FES la formation en écriture de séries télé et voilà c'était pour nous une occasion de présenter notre projet final de rencontrer des producteurs, productrices de faire ce qu'on appelle en fait un pitch c'est-à-dire un résumé très très court ça dure maximum 5 minutes normalement les bons pitchs c'est en dessous et devant public et d'essayer de donner rapidement le ton, le genre et ce que vous voulez faire en termes de séries globalement c'est ça donc si vous faites une comédie essayez d'être drôle et d'être percutant pendant 2-3 minutes pour montrer un peu que voilà et puis donner vos thèmes le genre pour simplement qu'un producteur puisse savoir vers quoi s'il a le coup de coeur ou pas et voilà l'idée n'est pas de parler de tout du projet c'est vraiment de le résumer finalement en quelques en quelques lignes j'ai un parcours en cinéma d'animation j'ai étudié 5 ans en France et en Angleterre et par la suite j'ai travaillé dans des studios d'animation sur des séries sur des longs métrages j'ai occupé plusieurs postes dans le storyboard dans le design voilà comme animatrice aussi et ensuite j'ai fait plusieurs résidences d'écriture pour mes projets ensuite j'ai fait un master en scénario à Paris et voilà depuis j'écris sur mes projets enfin je travaille sur mes projets de séries de longs métrages de courts métrages j'ai aussi fait un petit passage à TF1 comme coordinatrice d'écriture et un passage chez APC comme chargée de développement moi j'ai un parcours un peu différent beaucoup plus traditionnel on va dire j'ai commencé j'ai fait un bachelier en lettres en romane à l'université Saint-Louis et puis après j'ai intégré l'ULB pour un master un master en écriture et analyse cinématographique qui est donc un master un peu plus théorique sur l'histoire du cinéma mais aussi avec le pôle pratique d'écriture et donc là je suis sorti de l'école l'année passée donc c'est cette année que je me suis lancé et donc j'ai intégré la FEST donc cette fameuse formation et voilà donc la FEST on a développé un projet de série on croise les doigts pour que ça aboutisse à quelque chose sur le côté j'écris d'autres choses j'ai écrit un court-métrage qui est parti en festival et j'ai fait de la bande dessinée du jeu de rôle et voilà donc j'essayais de me lancer comme ça petit à petit Fred Castado qui donc dirige cette formation en fait a été mon professeur à l'université et donc il m'a dit tente ta chance parce que voilà je pense que ce serait bien que tu tentes ta chance et voilà je reçus un mail j'ai envoyé et puis j'ai passé les étapes de sélection et puis voilà je suis arrivé comme ça à la FEST et moi c'était parce que en fait j'ai fait un master 2 en scénario à l'université de Paris-Nanterre qui est une super formation et on a développé d'ailleurs un projet de série là-bas mais ce master est quand même axé plus cinéma donc c'est plus court-métrage long-métrage quand même à la base et le cours de série était un peu trop restreint je sentais que j'avais pas suffisamment appris enfin qu'il me manquait encore des outils quoi pour vraiment écrire de la série et voilà donc pour moi c'est vraiment un parfait complément cette formation qui est vraiment axée que série c'était vraiment ce que je voulais quoi c'est 36 jours de cours on donne ça principalement les lundis oui et en fait les cours se donnent sur 36 jours mais les étudiants vont devoir continuer à travailler de leur côté faire des ateliers ensemble et devoir vraiment développer leur projet en équipe donc 36 jours présentiels puis après il y a on va dire l'équivalent de 36 jours aussi en dehors pour développer le projet sur le long terme la formation est ouverte à tout le monde avec une condition quand même qui est qui est alors sur les conditions on demande soit d'avoir justement un diplôme dans le domaine de l'audiovisuel qui soit plutôt tourné par l'écriture ou éventuellement la réalisation ou une expérience dans tous les cas d'environ 3 ou 4 ans en tant que professionnel et des personnes qui ont déjà travaillé dans le milieu de l'écriture audiovisuelle en tout cas voilà donc ils ne partent pas non plus de rien qui ont quand même une petite expérience parce que vu que la formation se passe sur un an c'est vrai qu'on ne peut pas partir de rien non plus mais les gens peuvent être complètement autodidactes c'est vrai que ce n'est pas un souci pour accéder à la formation parce qu'on a aussi cette liberté vu que c'est un certificat une formation continue on a quand même cette liberté qu'on n'a pas forcément quand on s'inscrit dans une école pour entrer en bachelier ou en master ou autre on n'a pas d'obligation de diplôme en tout cas là donc on a 8 nouveaux étudiants et étudiantes qui viennent de commencer donc là on est parti pour faire les 3 modules donc le premier module qui est le module de création de concepts deuxième module qui va être la création de la bible de la série et le troisième module qui est donc de développer le pilote le premier épisode de la série et donc voilà ils sont chauds pour se lancer ils étaient là aujourd'hui je pense qu'ils ont vu aussi un petit peu ce qui allait se passer pour eux oui ils étaient aussi dans le public ils sont un petit peu Sous-titrage ST' 501